Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Crusader Kings 3 en compagnie de Cléassim. Salut Cléassim ! Et nous sommes toujours en train de faire prospérer, enfin on essaye, notre royaume de Noël pourrait apporter le bonheur j'imagine au peuple du Sud ? Ouais, ouais, exactement. Au programme de cet épisode, probablement des guerres, et également de mon côté je viens de voir qu'il est temps d'élaguer un petit peu la dynastie là, on a un petit peu trop d'héritiers différents et tout le monde ne pourra pas s'en sortir. Chose qui arrive. Et oui. De toute façon celui qui tu as donné à chef-fri de Yovkouj, c'est lui qui sera ton héritier, c'est ça ? C'est pas mon héritier principal, pour l'instant, mais je considère que ce serait un bon pas en avant s'il devenait l'héritier principal. D'accord. Mon seul regret, c'est qu'il n'est pas... Enfin, aucun de mes fils, je crois, si j'ai un seul fils qui est albinos, mais bon, il est alcoolique à 18 ans, voilà. Normalement, ça saute une... Patient, gourmand, timide, merci quoi. C'est possible que tes petits-enfants deviennent... Tu sais, ça peut sauter une... Pas une dynastie, une... J'arrive pas à retrouver le nom. Une génération. Merci. Je vois. Ouais, non mais oui. Épouser clandestinement, je ne sais pas qui. Ça va bien se faire, ne vous inquiétez pas. En plus, je crois que c'est lui, mon maître espion. Mon fils, là, je suis sûr qu'il sera ravi de tuer ses petits-frères. Oh, il y a des chances. Voilà. Sadiq appliqué et zélé, ombre insaisissable également. Un très bon petit successeur pour notre famille, qui, je le rappelle, s'appelle donc les Docalphars. Ce qui, à l'origine, c'était un petit peu le nom des elfes noirs dans le folklore du coin. Ouais. Sachant que, généralement, les elfes noirs étaient considérés comme étant des elfes de terre, donc plus proches du démon, tout simplement. Yep. Ça explique beaucoup de choses, quoi. Ça peut expliquer des choses. Il y a d'autres choses que j'apprécierais expliquer à mes voisins. Ce serait... Ce que j'aime bien, c'est que pour Arjeté, tu as une comtesse qui possède 80% du territoire et qui reste bien tranquillement vassale de l'autre. Des fois, on a des gens comme ça qui n'ont pas d'ambition. Que veux-tu ? C'est un peu regrettable. C'est patiente, calme, brave, oui. Pourquoi pas honnête, quoi ? Par contre, elle a la tuberculose. Ah, pauvre petite. Des choses qui arrivent. Et les blessés. Tout va bien. Ça sent le sapin, quand même, quand on fait le bilan. Un petit bilan de santé, là, pas glorieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un enlèvement. Donc, ça, c'est l'héritier du royaume de Suède. Il est dans les verrous. Excellent. Ah, bah, juste au moment où je vais attaquer un gamer. Ah, c'est des choses qui arrivent, ça. En parlant de faire mourir quelqu'un. Je fais juste un clic et pouf. Pas plus. Et maintenant, on a donc l'héritier du royaume de Danemark. qui est aussi dans mes geôles. Voilà. Propre. Ah, qu'elles sont bien tes geôles. Elles sont très très bien, mes geôles. Et combien ils payent pour récupérer leurs... Normalement, 150 pièces ou 160 pièces ? 10 pièces. 200 pièces. L'héritier du royaume de Danemark. Ah, enfin, quelqu'un qui est comprensif. Oui, bah, je vais lui rendre pour 200 pièces. Après, on ira de nouveau l'enlever. C'est pas un problème. Oui. Oui, pour 200 pièces, je veux bien. La seule chose qui dépasse ma cruauté, c'est ma cupidité. Normal. Pourquoi en serait-il autrement ? Par contre, je suis très déçu. 10 balles pour l'héritier du trône de Suède ? Ça ne veut pas être l'héritier direct, si tu regardes bien. Si, si, c'est l'héritier direct pour lequel il vole. C'est le principal héritier du roi, normalement. Hotard. Oui, mais parce que c'est pas son fils. Tu vois, il est marqué vagabond, c'est Amunso, mais c'est... Ok. Bah, tu sais quoi, on va le placer sur le trône, il vaudra peut-être plus cher après ? Peut-être. Ah oui, quand... Oui, c'est vrai que j'avais dit ça également. Oula ! Vigilant, le roi Hotard. Très vigilant. C'est possible, aussi, il arrive... Je vais pas pouvoir le crever comme ça. C'est un peu triste. Par contre, celui qui devrait avoir un petit problème, ça va être mon fils numéro 1, qui malheureusement pour lui devrait avoir un petit problème. Mon fils numéro 1, qui a beau être mon aîné et que j'aime beaucoup, il a malheureusement pas les compétences requises. Malheureusement, parfois... C'est ça. Faire un peu de sélection naturelle. C'est ça, parce que bon, penseur perspicace, on n'a jamais vraiment eu besoin de penseur chez nous. On s'en est toujours plutôt bien sortissant. Si je tue le chef de Sassna, je récupère un territoire en Prusse. Ok. Et tu as envie d'avoir un territoire en Prusse ? Enfin, c'est surtout que ce sera mon... Non, ce sera mon héritier qui va l'avoir, mais... Ouais, non, j'en fous. C'est bien... Enfin, la Prusse, c'est loin, en fait, c'est surtout ça. C'est surtout très loin. Ouais, la Prusse, c'est très loin, oui. Ça, c'est sûr. Je vais négocier une alliance avec lui. Ouais, allez. Même exiger du pognon de sa part. Parce qu'il est de la dynastie. Ah oui, non. Ne pas torturer... Je dois éviter de torturer les gens que je veux qui survivent, j'imagine. Ça dépend ? Tu veux vraiment qu'il survive ou pas ? Bah, je pense que c'est mieux. Disons que mort, ils valent beaucoup moins, quoi. Ça va être gênant, mais bon... Alors, qu'avons-nous, là ? Une fine intellectuelle. Pourquoi intellectuelle ? C'est à quoi, ça ? Bon, quel est le plus intéressant de mes vassaux ? Tiens, je vais t'accorder un territoire. Pourquoi il voulait que je fasse un mauvais sort à mon fils ? Même s'il n'est pas héritier, il peut être un héritier, donc... Oh là là ! Ma femme est morte. Ah ! C'est fâcheux. Pristesse. Oui. J'apprécierais trouver une femme... Douée en intendante. Oui, plaît-il ? Au revoir, Monseigneur Lysh, fut un... Un merveilleux banquet ! Ouais, je sais. Attends, attends. L'Association des Normands ? Yeah. La culture normande a découvert toutes les innovations de la culture française. Bah, sympa ! Salaud ! Tu pourrais partager, hein ! Nous, on n'a pas encore découvert la mode castrale, quoi. Heureusement, on a la monnaie qui se fait toute seule dans 21 ans. Toujours ça le prix. Et la mode dans 29. Ouais, là, il n'y a vraiment personne. Personne peut... Enfin, j'ai du mal à avoir des agents tellement personne ne peut me plairer. C'est un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous ? Ah bah, quand on est détesté... Alors, 50% de chance de tuer le roi de Suède. C'est parti. Ah là 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 ! Un canard au poison l'a tué. Mieux encore, dans son agonie, il s'est coincé à un os dans la gorge. Donc, on ne saura pas qu'il a été tué par du poison. Ah. Utile. Des choses qui arrivent. Ouais. Bah, bizarrement, maintenant, ce n'est plus un vagabond qui est dans mes geôles, c'est le roi de Suède. Ah. Quel brave homme. C'est un brave homme, ce roi de Suède, non ? Hum. Donc, oui, du coup, tu vaux 200 balles, du coup. Oui, bah, c'est mieux. C'est plus intéressant. C'est beaucoup mieux. Va, vole de tes propres ailes. Bon, on ne s'est pas fait un pote, mais on s'est fait 200 balles. Bah, on ne peut pas tout avoir. À un moment, euh... Bon, il y a un parti de la frontière qui n'est pas belle, encore. Je ne peux pas ronger, hein. Tu m'excuses, je suis un père Noël guerrier, moi. On n'est plus alliés, je suis désolé. Pourquoi mon héritier, c'est lui ? Ah, putain, mon héritier, c'est mon petit-fils, du coup. Mon héritier principal, mais comment c'est possible ? Parce que le premier mort ? Oui, mais oui, mais bon, ce n'est pas une raison. Puis, il a beaucoup trop de petits-fils. Ça va être l'emmerdement, ça. Tuez-moi ça. C'est vrai qu'il fallait déshériter le premier enfant. Je n'ai pas les points de déshériter. Tu as combien de... 49. Ah, j'ai combien de mots nommés par... 0,8. Ah, oui, oui, d'accord. Bon, je vais plutôt me recentrer sur cette joyeuse... Je vais essayer de récupérer 1000 balles et de construire le temple à... Ah, bah, non, mais je ne peux pas. Moi, je pourrais, normalement, si j'ai 1000 balles. Alors, ma capitale, c'est son bio. Oui, mais en fait, si tu veux, à quel ? C'est entre les religions, on est d'accord ? Et tu as un bâtiment... Ah, oui, mais en fait, j'ai marqué, vous n'avez pas de bâtiment disponible. Ouais, il faut se réformer, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Je crois qu'on ne peut pas... Et si tu l'as, comme c'est toi qui es le propriétaire, ça va se faire augmenter ta renommée de 1 point. Enfin, de 5%. Enfin, de 5%. Ok. Et tu gagnes 1 point d'or par mois, en plus. J'y travaillerai. Mais de toute façon, là, je suis en train de comploter avec mon second fils, là, pour éliminer les... Les jeunes... Les jeunes pousses de mon autre dynastie, là. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. C'est quand même la troisième fois que ma femme enceinte perd son enfant. Ouh la merde. C'est qui, lui ? Biar Melland, qui me déclare la guerre. C'est qui, ce gars ? Ben, celui qui est à côté de Tether, en fait. Ah, lui, là ? Mais il a que 3 000 hommes. Oui, j'en ai 4 000, moi. C'est pas le souci, c'est que je suis en guerre, là. Faut le temps de... J'ai 12 mois pour prendre son territoire, l'autre. Ah oui, t'es en guerre contre l'autre naze, là ? Ouais, ouais, ouais. C'est le temps d'arriver, mais... Je rejoindrai la guerre dès que... Avec ses alliés, ils sont 6 000 4, quand même. Dès que faire se peut. Héritier non marié. Ouais, mais il sera pas mon héritier longtemps, t'inquiète. Il aura pas le temps d'enfanter. Ah, c'est gênant, là, pour contre. En fait, ils attaquent juste pour un territoire que tu as pris, juste pour un pauvre comté, quoi. Mais c'est déjà bien assez. Oui, ils sont un peu pénibles, ces gens. Oui, surtout que je suis à, littéralement, 3 mois, là, d'avoir terminé la promotion culturelle. Je serais très vexé, qu'ils viennent assiéger le truc et casser, du coup... Encore, ils sont pas dessus, donc 3 mois, tu devrais peut-être pouvoir le terminer, mais... J'espère. Ah, quoique s'ils se mettent en siège, ça te le vire, avant. Oui, c'est ça. S'ils me mettent en siège, donc il faut juste que j'ai le temps de terminer, là, je serais extrêmement triste. Non, si moi, j'ai terminé mon siège, il faut que je traverse toute... Ah non, mais j'ai encore un fils, mais vous déconnez ? Ah, ma femme aussi est enceinte. Ça devient compliqué, les gens, là. Mon plus grand bonheur. Je peux le dénoncer, mais je fais pas le déshérité, oui, bah. Le dénoncer te permet de l'arrêter plus facilement. Oui, mais j'ai des bonus pour arrêter les gens, ça sera pas nécessaire. Il faut juste que j'évite de mourir dans les années à venir. Ah bah oui, oui, si tu vas faire le ménage, oui. Il va les aider en faisant des guerres avec sa Svatica, là. Ah, ils sont en route. Il te reste combien de temps ? C'est fait, j'ai terminé. Ah. Ça a été converti à la bonne... Ok, j'ai pris mesure défensive, donc ça va augmenter la durée des sièges pour eux. Je vais profiter de ça. Ils sont tous morts, là, dans... Ça, c'est un peu dommage, c'est qu'on n'est pas là... Le nombre de soldats dans la garnison qui vient à décéder, du fait que t'es... T'es de la maladie, etc. Oui, oui, ça, c'est un petit peu dommage, ouais. Ok. T'es levé combien de soldats, toi ? Moi, j'en ai 1 400. Ok. Donc, moi, le temps que je traverse le territoire, je traverse en deux armées pour me réapprovisionner sur le terrain. Je vais remonter à 4 000 troupes. Ouais, bah, je vais, dès maintenant, peut-être te proposer de rejoindre la guerre. Oui. Donc, c'est laquelle, par contre ? Conquête la pône ou guerre pour revendication ? Attends, je viens de finir. Ah oui, je te laisse finir ta guerre. Voilà, il n'y en a plus qu'une seule. Ok, donc, il n'y en a plus qu'une seule, c'est parfait. Les fiancés peuvent se marier. Qui êtes-vous ? Ah oui ? Oui, si vous voulez. Ça n'a aucun importance, aucune importance. Donc, euh... Je t'ai proposé. Ça marche, merci. Alors, un enfant qui se perdrait en forêt ? Oupsi ! Ok, parfait. Alors, est-ce que tu es là ? Je vais tout lever. Un petit peu difficile de gérer les affaires du pays quand je suis occupé à régler mes petits problèmes de lignée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon fils a eu un bâtard. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Je suis vraiment désolé, mais... On va perdre le territoire quand même, mais bon. Tu vas où ? Pourquoi tu te sépares ? C'est juste pour remettre de la bouffe sur mes armées. Attendez, je n'ai pas un héritier. Ouais, voilà. J'ai un fils qui va prendre la tête de l'armée. Si jamais il y arrive quelque chose, bah écoutez... Je fais ce qui arrive. Ouais, voilà. Ouais. Il faut qu'on fasse gaffe quand même de lancer un assaut comme ça à travers un... À travers le fleuve, c'est moyennement le... Bah en fait, là, maintenant, c'est pas la bonne idée, mais sur le coup, avant, c'était la bonne idée, parce que... Ouais. Lui qui prenait la pénalité de traverser le fleuve, et on était considéré comme étant en défense tout. Ouais. Alors que là, maintenant, il va falloir attendre qu'il passe. Ouais. Parce qu'il a moins de choper les... Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? C'est parce que c'est une idée de merde. Non, c'est pas une idée de merde. Je vais essayer de les attraper. Et je pense que je les attrape, là. Ouais, j'arrive aussi. Avec un peu de chance, je te dis, ce fils en première ligne, là, pourrait rencontrer son destin et une flèche, et... Oui, en plus, ils sont obligés de faire de mi-tour s'ils veulent se battre. Ouais, mais là, ils ont perdu le... Ouais, très, 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 très mauvais move pour eux, là. Je fais le siège, si tu veux, je te laisse poursuivre. Le problème, c'est que si je traverse par ici, je vais perdre le... Bon, on peut attendre, de toute façon. Parce que si je fais ça, en fait, ils... Quoique, je vais les attaquer, quand même. Ça devrait quand même le faire. Parce que j'ai 4000 troupes. Et en plus, j'ai un commandant polyvalent. Avantage défensif ennemi, moins 50%. Pillard. Vitesse de pillage, 100%. Attrition, on comptait aussi le moins 75%. Et expert en terrain difficile. Avantage dans les collines, les montagnes et les marécages. Et il me semble tout désigner, effectivement, pour ce genre de choses. Excusez-moi, je crois que j'ai votre armée à tabasser. Il n'en est en pas sûr. Pourtant, ils ont un... L'avantage... Ah, ouf, oula, oui, d'accord. 14-0, ça fait mal, ça. Plus, il fait demi-tour. Ouais, ouais, l'autre... En fait, il est arrivé, je l'aurai massacré, là. Ouais, voilà, c'est le pire demi-tour de l'univers. Donc là, c'est ce qui se passe, effectivement, quand on a des problèmes stratégiques dans un pays. Parce que là, ils ont fait absolument n'importe quoi. Ah bah, ils ont fait le demi-tour trop tardivement, quoi. Yep. Beaucoup trop tardivement. Ouh, mon frère s'en prie le fils du roi ! Tiens ! Alors, c'est moi qui ai ton fils. Bien malade. On prend que 50 pièces. Sûrement pas. Par contre, 4 000 hommes dans l'univers scandinaves et sibériens... C'est pas la meilleure des choses, pareil. Des choses qui arrivent. Ouais, ouais, c'est pas... Ouais, faut que je partage l'armée en deux. Parce que sinon, je vais pas avoir assez de... ressources. Ils reviennent ? Non, ils vont pas revenir. Alors, il me reste combien de fils, du coup ? Ah bah voilà, il y en a beaucoup moins, déjà, là. Faut que je passe gaffe, parce que t'es à la tête d'une de mes armées. Ah oui, alors non. Merci, mais non. Merci. Non, non, pour l'instant, je te fais pas combattre, en fait. C'est juste pour tenir l'armée et que tu puisses... remonter le... de la nourriture. Voilà. On va peut-être essayer de passer par la mer. Ouais, c'est ça. Ils vont passer par Colmogori et je pense qu'ils vont essayer de passer par la mer. Ah, on a un... On a un petit-fils qui est intelligent. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. À une certaine valeur. Ça peut. Et ils vont essayer de passer par la mer, c'est connu. Ils vont essayer. Après, on peut assez facilement tirer une paie blanche. Ah ouais, mais là, à la clé... Il y a quoi, à la clé ? 108 balles. Ouais. 108 balles. Écoute, on va... On va voir. Je sais pas si le jeu envoie la chandelle, mais... Euh, non, pas vraiment, non. Très sincèrement, pas vraiment. Mon fils, c'est... Je laisse ton pillage, là, à la rigueur. Il faut quoi, trois mois. Ah, ils vont essayer de suivre ma capitale, directement. Ah, ils se croient un jeu. Parce que moi, je dis, ils ne passeront jamais ma capitale. Non, non, je pense que c'est complètement cuit pour eux. Mais le truc, c'est que nous, il nous faudrait aller chercher les capitales qui sont très loin pour faire les points de victoire. Je sais pas si... Oh, non, non, on a déjà des points, là. Parce que, comme il n'a pas pris le territoire... Ah, ouais. La surtaxation engendre du banditisme. Ah, bah, merde. C'est un truc, ça. Oui, c'est un peu fâcheux. Si tu veux, là, déjà, on a... En plus, 18, du fait qu'on garde le territoire qui revendiquait. Et il leur faut que 17 mois pour faire tomber ma capitale. Ça fait trop. Pour eux, ça fait beaucoup trop, oui. Si tu veux aller prendre Onega ou Pudouz... Oui, 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 je continue tranquillement. On est à 62%. Je continue tranquillement mes affaires, oui. On va arriver juste à l'automne pour aller se battre avec eux. Le point en vrai, c'est 5000 hommes contre 1900 hommes. Il me dit qu'ils ont un meilleur commandement d'armée, une qualité supérieure. Mais qu'on va quand même être à égalité. Ah. On a plus de soldats, plus de traits de commandant, un bâtiment défensif, défensif dans la taïga, mais... Même pas... Et ils perdent des hommes sur le siège, en plus. Ah, mon fils a survécu. C'est extrêmement fâcheux. Au moins, il ne sait pas que c'est moi, c'est déjà ça. Parce que là, tu viendras par contre parricide dynastique, s'il le sait. Ouais, je sais, ouais, le coup du parricide dynastique, c'est moyen, c'est moyen. Je vois mes secrets, non, peut-être ? Bon, non, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Oula ! Oui, alors, je lève le siège. Hum, il est en malus, hein. Oui, enfin... Il a beau être en malus, il est quand même deux fois plus que moi, donc... Ouais, mais je suis en train de les tabasser dans le nord. Quoi ? Ah non, il se fait attaquer. Je n'ai pas vu ça comme ça. En fait, ils sont en guerre. Je croyais que c'était un seul tas de 2000, mais ils se sont mis sur la gueule à la fin, là, donc... Bon. Ah, j'ai capturé un autre héritier du roi. Ouais, bah, on est à 100%, c'est bon, parfait. Excellent. Bon, bah, c'était un peu d'argent. Voilà pour toi. Ah, mais mon autre fils aussi. J'accepte volontiers votre cadeau. Après, on n'est pas dans le mal, niveau argent, ça va ? Non, non, bien sûr, mais, enfin, ça se récompense. Mais c'est très, très terrible. Après, je ne sais pas si ça vaut le coup que je... Comment que je développe chacun de mes comtés, en vrai. Bah, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux garder et ce que... Comment on va se les partager, après... Parce que là, à part... Je pense que je vais essayer de développer son bio et à quel qui sont mes... Bah, les deux endroits où... Voilà, où ça vaut à peu près le coup, et notamment parce qu'il y a un lieu sain, quoi. Moi, tout ce que j'ai, j'ai gardé. Il n'y a peut-être que Hulu que je ne vais pas garder. Mais après, tous ceux qui sont dans le duché de Noël et le duché de... Vous, off, dis, ça, Miena. Ah, mes souhaits. Je les garde. Mais bon, après, le reste, on verra. Non, la Kareli s'est reformée. Voyez-vous, ça. Retuchez la Kareli aussi. La Kareli, ouais. Elle est un petit peu... est un petit peu grosse, ouais. Bon. Trois fois rien. Ouais, bah, ça pourrait être une guerre pour... De toute façon, j'imagine qu'il faudrait qu'on commence par focaliser les centres religieux, je pense. C'est pour ça que la Kareli, si je fais une guerre pour le duché, tout l'ensemble du territoire passe sous la dominance de Noël. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a encore des héritages qui pourraient changer de... Vraiment ? Ouais, il y en a qui pourraient revenir en Prusse, en fait. Enfin, pas en Prusse, mais en Silesie. Parce que l'autre, il... Il s'est fait plaisir là-bas. Il aurait hérité de territoire. C'est ça, mon bête. Donc, soit j'attends que les personnes en question se marient. Il y en a une qui a 21 ans, par exemple. Bon. Il y en a qui est Slovanskaya, l'autre est bien Okonusko, mais il y en a qui est Slav, donc ça ne me plaît pas bien. Ouais, j'imagine. Donc, il ne change pas de culture, c'est compliqué, en fait. Moi, je viens de rater deux assassinats consécutifs à 95% contre mon fils. Ça me rend très triste. Ça m'a dit de ne pas les entraîner. Je vais finir par le coffret à l'ancienne, ça va être vite vu, quoi. C'est une solution, aussi. Emprisonné à l'ancienne, probabilité 100%. Bon, la famille perd 15 d'opinion envers vous. Oui, bon, bah... C'est ce qui arrive, que voulez-vous. Généralement, ils m'aiment bien, là, ça va. Enfin... En plus, ma santé est mauvaise pour l'instant. Donc, voilà, je ne suis pas... Serein. J'ai envie de taper la chef-wesse de Kareli. Franchement. Bah, si tu peux aller chercher le lieu sain... Oui, surtout que ça me donne à moi le lieu sain. Après, je récupère des vassaux, etc. Mais ça, les vassaux, je peux m'en charger, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est un bon plan. Ça, c'est un vassal à toit, aussi, ça. La chef-wesse de Pietarsari. Bon, euh... Euh... Alors, c'est quoi ? Mon plan a été découvert et tout le monde est au courant ? C'est un gros malentendu. Non, je suis désolé, je ne le suis pas. Il faut que je remette mes drapeaux correctement aux bons endroits. Non, je n'arrive pas à les tuer 95%, ça rate à chaque fois. Ce qui fait qu'en vrai, c'est 95%, du coup. Ah si, tu as 5% de chance de rater. Ouais, mais 3 fois de suite, ce n'est pas possible. Enfin, statistiquement parlant... C'est juste que tu n'as pas de chance. Ça me semble un petit peu cassé, comme statistique. Hum, je suis d'accord. Par contre, on en est combien ? Ouais. Comme tu le sens. Est-ce qu'on le termine maintenant ou pas ? L'épisode ? Ah oui. Oui, on peut le terminer maintenant si tu... Moi, de toute façon, je vais commencer une guerre. Oui, autant que tu la termines lors du prochain. Oui, exactement. C'est pour toi. C'est pour moi, du coup. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode de plus. On espère que ça continue de vous plaire. Comme je l'ai dit il y a quelques occasions, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Cléasim si ce n'est pas encore fait, pour découvrir son point de vue sur cette aventure ou ses très nombreux autres let's play très sympathiques sur ce jeu. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bye bye les gens ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501